Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaze. Et bon début de journée à tous, Sud Radio 7h43, nous sommes jeudi, et le jeudi l'édito politique c'est avec Alexis Poulin. Bonjour Alexis. Bon, ce matin vous voulez nous parler d'une candidate, Ursula von der Leyen, qui est candidate à sa succession à la présidence de la Commission Européenne. Quel regard vous portez ? Ça vous fait rire cette annonce ? Avec Ursula von der Leyen, tout le monde la connaît maintenant, et tout le monde connaît aussi la Commission Européenne. Auparavant il y avait peut-être un déficit, vous savez c'était Jean-Claude Juncker qui était président de la Commission Européenne, on se rappelle de ses nombreux problèmes de dos, mais pas forcément de ce qu'il a laissé comme souvenir à la Commission Européenne. Là avec Ursula von der Leyen, elle a imposé une vision très autoritaire, très centralisée, d'un nouveau poste finalement, puisqu'elle s'est arrogée de nombreux pouvoirs, en diplomatie, mais aussi en santé, on a vu. C'est elle qui a fait en sorte que l'Union Européenne signe les deals de vaccins avec les grands laboratoires, avec ce scandale des SMS qu'elle a échangé avec le directeur de Pfizer, Albert Bourla, dans une opacité totale. Et aujourd'hui, de nombreux vaccins ont été mis à la poubelle parce qu'ils n'étaient plus adaptés aux variants. Et là, elle n'est pas responsable encore une fois. C'est une grande irresponsable, voilà, c'est ce que je voulais dire. De l'autre côté, Ursula von der Leyen a été très réactive aussi sur la guerre en Ukraine, en organisant l'aide massive de l'Union Européenne. J'appelle ça une tombola, puisqu'on ne compte plus les milliards, en fait, qui sont injectés pour soutenir l'effort de guerre ukrainien avec les difficultés que vivent aujourd'hui les Ukrainiens et l'armée ukrainienne. Et elle est candidate à sa succession, réélection. Alors, élection, c'est un peu un mot galvaudé, parce qu'en réalité, elle a été proposée à ce poste-là par Emmanuel Macron. Un peu par hasard, oui. Pas par hasard, non. Il faut savoir qu'Ursula von der Leyen était ministre de la Défense d'Angela Merkel, et qu'elle a été exfiltrée du gouvernement parce qu'elle était prise dans des affaires de conflit d'intérêts, avec notamment des cabinets de conseil, parce qu'elle avait fait appel beaucoup trop à McKinsey, entre autres, et à d'autres cabinets de conseil, et ça a commencé à faire un peu tâche pour le gouvernement allemand. Et c'est Emmanuel Macron qui a proposé son nom, sorti du chapeau, en disant pourquoi pas elle ? Et aujourd'hui, on comprend qu'elle s'est entourée d'un staff uniquement allemand autour d'elle, qu'elle rencontre très peu de personnes, qu'elle a fait des bourdes aussi, diplomatiques importantes. Lorsqu'elle s'est rendue le 13 octobre, après les massacres du 7 octobre en Israël, elle a parlé au long de l'Union Européenne, ce qu'elle ne peut pas faire en réalité, Charles Michel lui aussi a un rôle protocolaire. Donc il y a beaucoup de questions, et aujourd'hui, on a l'impression que c'est normal et c'est naturel qu'elle va rempiler finalement pour 5 ans, alors qu'il y a quand même beaucoup de zones d'aubre au tablon et beaucoup de questions, encore une fois. Et ça montre le manquement démocratique du fonctionnement des institutions européennes, avec le peu de contrôle et avec le peu de légitimité démocratique d'Ursula von der Leyen. Et aujourd'hui, alors c'est bien parce que les Républicains ont clarifié leur position, François-Xavier Bellamy qui est candidat aux Européennes pour les Républicains a dit Ursula von der Leyen n'est pas notre candidate, ce qui a été jeté un pavé dans la mare puisqu'elle est censée être la candidate des LR, puisque les LR font partie du PPE, le groupe de droite au Parlement européen qui va valider ou non la candidature de Mme von der Leyen. Donc c'est que 8 députés, c'est pas beaucoup les LR, mais au moins les choses sont claires. Et j'espère que le PPE va demander des comptes, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que Mme von der Leyen marche sur l'eau, qu'elle n'aura aucun problème et pourtant il y a quand même beaucoup de questions qui restent en suspens, beaucoup de scandales en réalité et rien qui n'est fait pour qu'elle soit responsable et mise devant ses responsabilités. L'édito politique Alexis Poulin vous retrouve tout à l'heure dans une demi-heure. Maintenant pour les débats, ça sera avec Elisabeth Lévy.